Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF avec iShares, la marque d'ETF de BlackRock. C'est l'émission pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Victoire Roche, responsable de vente chez iShares France. Bonjour Victoire. Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui Victoire, on a voulu faire une émission un petit peu teasing. Vous savez comme ces articles qu'on trouve sur le net, 5 trucs pour manger mieux ou pour muscler sa mémoire. Tiens nous on s'est dit qu'on allait donner 5 bonnes raisons pour avoir des ETF dans son épargne. Et tiens d'ailleurs avant même de rentrer dans ces considérations, double teasing, petite révision pour les plus débutants qui nous regardent. Qu'est-ce donc un ETF ? Alors Laurent, un ETF c'est ce qu'on appelle un Exchange Traded Fund, donc acronyme anglais, qui veut dire en fait fonds indiciels ou tracker, aussi appelé tracker. Et ce sont des produits qui sont des fonds cotés en bourse. Bon et là les plus débutants qui nous regardent disent, oh la 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 la, ça a l'air, voilà, on est déjà dans les acronymes, dans les angles ici, ça a l'air un petit peu technique, un peu compliqué. Est-ce que c'est bien dédié aux investisseurs particuliers ? On peut déjà les rassurer là-dessus. Alors effectivement c'est vrai qu'à la création de ces produits, il y a à peu près une trentaine d'années, c'était des produits qui étaient majoritairement utilisés par les investisseurs institutionnels. Et au fur et à mesure du développement en fait, on s'est rendu compte que toutes les caractéristiques qui les composaient étaient vraiment également dédiées aux investisseurs particuliers. Donc on a vu un vrai engouement des investisseurs particuliers pour ces produits sur les dernières années. Bon un vrai engouement des investisseurs particuliers, allez on arrête là, on va les donner ces 5 bonnes raisons pour lesquelles il nous faut des ETF dans notre vie d'investisseur. Alors effectivement Laurent, il y a 5 grandes caractéristiques aux ETF. Je vais commencer par la première qui est également la plus intéressante on va dire pour un investisseur particulier qui est la diversification. Lorsqu'on investit dans un ETF qui est donc un panier de titres, on investit dans des dizaines voire dans des centaines de titres, d'actions ou d'obligations. Ce qui va permettre en une seule transaction d'avoir une diversification instantanée. Donc d'acheter 1, 2, 3, 4 actions, 1 c'est tout de suite plus compliqué. Exactement et donc en investissant dans un ETF, alors on le rappelle, la diversification n'efface pas tout le risque de perte en capital puisqu'on reste sur un produit financier. En revanche, il va pouvoir baisser ce risque versus le fait d'acheter une ou une autre action. Si on prend peut-être un exemple, un ETF qui va suivre un indice, un indice boursier. Si je prends l'exemple de l'Eurostoxx 50 qui représente les 50 plus grandes entreprises de la zone euro, l'ETF va pouvoir répliquer en achetant ces 50 valeurs. Et donc vous, en investissant dans un ETF, vous investissez directement dans les 50 valeurs. En une seule fois, c'est ce qu'on se disait. Exactement. Effectivement, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc il y a d'autres indices, par exemple le S&P 500 qui représente cette fois-ci les actions américaines, donc les 500 plus grandes capitalisations américaines. Ici, c'est le même principe. En investissant dans un ETF S&P 500, vous investissez dans les 500 entreprises qui composent cet indice. Donc ça, c'est vraiment la partie diversification. Le second avantage pour l'investisseur, c'est les coûts faibles. Ça, c'est important. Exactement. Donc le fait que l'ETF cherche à répliquer un indice, il va y avoir deux implications majeures. La première, ça va être qu'en suivant cet indice, on ne va pas avoir un gérant actif qui va essayer de sélectionner un titre plutôt qu'un autre. Mais on va bien, on va acheter en fait tout le panier. Et donc, il y a toute la partie analyse, toute la partie sélection, revue des titres, etc. qui ne sera pas entre guillemets… Elle n'a plus lieu d'être en fait. Exactement. Elle n'a plus lieu d'être. Ça, c'est la première implication. Et la deuxième implication, ça va être au niveau des coûts de transaction. Comme on suit un indice, on n'a pas forcément vocation à acheter et à vendre un titre plutôt qu'un autre. Donc on va pouvoir diminuer ces coûts de transaction et donc faire en sorte que l'ETF de façon globale ait des coûts plus abordables que des fonds actifs. On peut avoir… C'est compliqué toujours, une estimation moyenne de ces coûts sur un ETF, Victoire ? Alors, en moyenne, ça peut aller de 0,5% pour des expositions très cœur, très larges, on va dire. Pour des choses un petit peu plus précises, un petit peu plus niches, ça peut monter jusqu'à 0,45%, 0,50%. D'accord. On part sur des frais de gestion actifs qui, généralement, tournent autour de 2%, si on peut le dire un peu. Voilà. Là aussi, en moyenne, de façon un petit peu générale. Bon, voilà, les coûts faibles, important ça aussi. Exactement. Autre argument, autre raison ? La transparence. Oui. Donc le fait que cet ETF soit coté en bourse lui permet d'avoir une composition qui est publique. Et donc tout investisseur peut à tout moment connaître la composition de son ETF. Donc cette composition, elle peut se retrouver à différents endroits, soit sur le site du fournisseur d'ETF, donc BlackRock en l'occurrence, en tapant le nom de l'ETF, en tapant le code ISIN ou en identifiant. Ou également sur le site de Boursobank directement, où vous pouvez aussi retrouver la composition de chacun des ETF qui sont disponibles à la négociation sur la plateforme. Cette transparence, elle est inhérente à l'ETF, ce qui n'est pas forcément le cas d'un fonds actif, qui a généralement un reporting. Donc on publie, entre guillemets, toutes ces informations, plutôt de façon mensuelle. Donc un investisseur ne peut pas au quotidien savoir exactement ce qu'il y a. Ce qu'il y a, en fait, dans le fonds dans lequel il a investi. Exactement. Donc c'est très utile pour pouvoir suivre de près, en fait, ce qu'il y a au sein de ces investissements. Bon, diversification, gelée, coûts faibles, transparence, il nous en reste deux. Il nous en reste deux. Allez. La liquidité. Oui. Donc la liquidité, comme je le disais, c'est un produit qui est coté en bourse. Et donc l'investisseur peut acheter ou vendre des parts d'un ETF à n'importe quel moment, en fait, de la journée, pendant les heures d'ouverture de bourse. Si, en fait, ça va se traiter de la même façon qu'une action individuelle. Ça, pour les gens qui connaissent déjà la façon d'échanger d'action, c'est très simple, c'est la même chose. Exactement. C'est pareil par rapport à un fonds traditionnel actif qui, lui, va généralement avoir une valorisation quotidienne. Et ça prend en général un, deux, voire peut-être trois jours pour pouvoir passer l'ordre, finalement, et détenir le produit pour l'investisseur final. Donc un accès et une liquidité plus fortes. Oui. Et ça, on voit effectivement que c'est important à la liquidité, toujours. Il nous en reste une. Il nous en reste une. Et c'est le choix. Oui. Et vous l'avez peut-être déjà vu. C'est vrai que le nombre d'ETF ne fait qu'augmenter au fur et à mesure des années. Donc c'est un marché qui s'est fortement développé depuis ses débuts, comme je le disais, il y a une trentaine d'années. Initialement, plutôt par les investisseurs institutionnels et de plus en plus par les investisseurs particuliers. Parce que, tout simplement, il y a un choix qui est de plus en plus important. Donc si je prends l'exemple d'iShares, on propose aujourd'hui plus de 450 ETF aux investisseurs en France. Et c'est le même produit pour un investisseur particulier et un investisseur institutionnel. D'accord. Donc on n'est pas défavorisé. Tout le monde est à la même antenne. Exactement. Tout le monde est à la même enseigne. Et ces différentes stratégies peuvent être sur des actions, sur différentes classes d'actifs, des actions, des obligations ou même des matières premières. Les ETF peuvent également avoir des zones géographiques en particulier ou des secteurs de l'économie en particulier. Et même plus récemment, des caractéristiques avec de la durabilité. Donc intégrer des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance. Ou encore des thématiques, donc ces grandes tendances de long terme qu'on va pouvoir chercher à capter au travers de l'investissement en ETF. Bon, alors là, on a fait les cinq raisons. Les gens qui nous regardent se disent, bah oui, mais forcément, la Victoire, elle est responsable de chez iShares. Donc elle va nous expliquer tous les avantages des ETF, ces cinq raisons. Il faut quand même aussi, pour que le portrait soit complet, parler peut-être, non pas des inconvénients, mais des choses à bien avoir en tête, des risques potentiels aussi quand on investit en ETF. Complètement. Et c'est vrai que ça reste un produit financier. Donc il y a toujours un risque de perte en capital qui est inhérent comme tout investissement. Donc il faut quand même le garder en tête, effectivement. Le second point, c'est qu'en investissant dans un ETF, le but n'est pas de surperformer le marché. Donc ne vous attendez pas à avoir une surperformance de votre produit et de vos placements par rapport au S&P 500. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas la philosophie. Exactement. Ça n'est pas l'objectif. Et puis effectivement, chaque fonds, en fonction de sa classe d'actifs, de sa géographie, de son secteur, va avoir des risques spécifiques. Et de bien comprendre ces risques, c'est aussi mieux savoir si ce produit est adapté à nos objectifs, ce produit est adapté à notre horizon d'investissement, notre tolérance aux risques et également nos valeurs et nos convictions en fonction de la durabilité par exemple. Bon, portrait très complet. Je suis sûr que vous avez convaincu des gens qui nous regardent et qui disent « Bon, ok, très bien, allez, je mets des ETF dans mon portefeuille. Comment on fait concrètement ? » Alors, ces ETF vont pouvoir être disponibles dans différentes enveloppes qui sont disponibles aux investisseurs particuliers français. La première, ça va être un compte-titre ordinaire, donc relativement simple. Vous avez également des ETF qui sont éligibles au plan d'épargne en action, donc le PEA. Vous avez également des ETF éligibles à l'assurance-vie. Alors, tout dépend aussi de l'assureur… Du contrat spécifique auquel on a souscrit. Exactement. Et pareil pour le PER, donc le plan d'épargne retraite. Et si on revient sur le compte-titre, justement, ces ETF iShares sont disponibles à zéro frais de courtage et donc permettent aux investisseurs particuliers d'accéder plus facilement à ces produits et de se créer un patrimoine sur le long terme. Voilà, zéro euro de frais de courtage. C'est dans le cadre de l'offre Bourse au Market sur Bourse au Banque, bien sûr. Et puisqu'on parlait d'ETF dans le PER, on peut aussi les retrouver dans le PER. Matelas, là aussi, proposé par Bourse au Banque, diversification, coûts faibles, transparence, liquidité, le choix. Voilà les cinq bonnes raisons d'avoir des ETF dans son portefeuille. Merci Victoire pour cette explication. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Merci. 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 Merci.